Merci, merci beaucoup, bonjour à tous, merci de me donner l'occasion de m'exprimer, je serai peut-être un peu, la seule intervention peut-être un peu théorique, vous m'excuserez pour certains, si ça vous intéresse, je pourrais d'ailleurs vous donner, il y aura un petit texte que je fournirai après, qui effectivement redonnera les grands éléments. Voilà, donc on m'a demandé en tout cas, effectivement moi ça fait 20 ans que je travaille en tant qu'enseignant-chercheur et avant-praticien du patrimoine sur cette question-là, et là il m'a été demandé d'apporter une réflexion, je dirais un peu générale, sur cette question du changement climatique. J'ai choisi de prendre le terme contropocène, qui comme l'a dit Vincent, est un terme qui s'est beaucoup diffusé en mon regard académique, qui présente une époque géologique, la nôtre, où en tout cas ce sont les activités humaines, et plus simplement, là on le sait, plus simplement l'impact du soleil ou d'autres choses, qui ont un impact, je dirais significatif sur l'évolution de l'environnement terrestre, on a modifié la composition de l'atmosphère, on a modifié le climat, on le voit, on a modifié la chimie des océans, c'est en cours, et les écosystèmes terrestres. Alors ces changements ont déjà un impact, je dirais, négatif sur la biodiversité, et sur la santé humaine, et aussi sur l'immigration, et bien d'autres choses encore. L'anthropocène est un concept qui est perçu par la communauté scientifique, je dirais comme une menace pour notre perpétuation future en tant qu'humain. Alors là, je voulais quand même revenir sur deux, trois éléments, parce qu'effectivement, ça change beaucoup de choses, le patrimoine est un concept particulier, qui effectivement a beaucoup évolué, qui est un concept qui s'est beaucoup métamorphosé, mais voilà, le changement climatique et l'anthropocène redistribuent, je dirais presque les cartes, nous permet de nous reposer la question, finalement, pourquoi conserve-t-on les choses, pourquoi préserve-t-on les choses, etc. Donc, après vous avoir, je dirais, présenté là rapidement le patrimoine, un peu le mot, le concept, dans sa dimension, je dirais, publique, associative, je m'interrogerais sur ce que l'anthropocène a fait au patrimoine, quoi. Alors, patrimoine culturel, bon, rapidement, c'est une notion juridique, mais c'est surtout une valeur, une valeur symbolique pour qualifier, en fait, dans le temps, ce qui compte pour les groupes, pour les individus aussi, dans son premier sens, c'est ce qui se transmet dans la famille. Alors, pour ce qui nous apporte aujourd'hui, ça concerne, je dirais, le bien commun, ou les biens communs, c'est-à-dire ce que les collectivités, principalement les États, protègent et transmettent, le cas échéant. Par exemple, les monuments historiques, c'est généralement, souvent, même dans le sens commun, une affaire de fonctionnaires, d'inspecteurs, d'architectes, de savants, un peu techniciens, ils inventories, ils fabriquent par l'étude, je dirais, le patrimoine, ce qui doit, finalement, représenter, justement, notre bien commun. C'est un monde professionnel, alors parfois un peu ésotérique, avec un corpus un peu particulier, des critères un peu normatifs. En tout cas, il y a des spécialistes, des techniciens qui organisent des actes divers pour attribuer des valeurs, justement, patrimoniales à des objets matériels ou matériels, en tout cas, et les protéger. C'est, ou culturel ou naturel, bien évidemment. Alors, le patrimoine culturel, ce n'est pas simplement, je dirais, presque un acte administratif ou lié au professionnel, c'est aussi une capacité, je dirais, des associations, des communautés, des individus, même, à créer des énoncés patrimoniaux, dépassant, je dirais, un cadre canonique et prescriptif, public. Le patrimoine culturel, ce n'est pas uniquement, je dirais, un acte, donc, administratif et technique, mais, je dirais, c'est le résultat d'une expérience quasi universelle de relations. C'est là que, effectivement, mon caractère un peu socio-anthropologique arrive, une expérience quasi universelle de relations et surtout d'attaches avec ce qui nous entoure à notre environnement de vie, finalement, ce dont il faudrait prendre soin, en quelque sorte. On pourrait, à cet égard, citer les conventions de l'UNESCO ou même du Conseil de l'Europe où la question de la diversité ou des droits culturels est mise en avant, c'est-à-dire comment mettre en commun et valoriser nos singularités, nos pluralités, en tout cas sortir de l'expertise savante, créer de nouvelles formes d'attachement. Alors, dans cette perspective, le patrimoine culturel est avant tout une relation, une attache aux choses qui nous permet de qualifier nos appartenances, qui nous permet de qualifier nos dépendances individuelles et collectives, mais, je dirais, dans une dimension là plus banale, populaire, et même plus inclusive, comme on dit aujourd'hui. En tout cas, l'expérience, comme on pourrait dire, patrimoniale, comme on dit l'expérience esthétique, finalement, l'expérience patrimoniale de vouloir protéger les choses, de vouloir les conserver, se manifesterait d'abord par une attitude qui consiste à porter attention, en tout cas déjà, à un élément souvent du passé, et à lui exprimer de l'intérêt. Parfois, le désigner comme digne de mériter de la perpétuation, d'échapper aux affres du temps, de l'entretenir selon des formes diverses, le cas échéant, de le transmettre, bien évidemment. Mais le patrimoine n'est cependant pas uniquement une relation avec le passé. Je dirais, ça souligne plutôt, pour le coup, nos attaches avec l'espace et le temps. Parce que, par exemple, avec la problématique écologique et le réchauffement climatique, et l'effondrement de la biodiversité que l'on constate, le passé est désormais accusé de mauvaise gestion. Avec la prise de conscience du réchauffement climatique, de l'anthropocène, et des débats que tout se situe dans le monde académique, mais aussi dans le monde, je dirais, du débat politique, il s'agit de moins en moins, je dirais, dans cette perspective, de conserver des artefacts ou des objets anciens, mais plus encore de s'assurer que désormais que l'avenir soit possible. Prendre soin des choses aujourd'hui, créer des attaches, c'est se préoccuper en partie de la photosynthèse, et plutôt préserver les arbres, contre le béton, par exemple, ou la sécheresse. On quitte un peu, en tout cas, on voit l'histoire avec un grand H, et ses récits de conquêtes progressives sur les éléments, pour nous interroger de plus en plus sur la viabilité, finalement, future de l'aventure humaine. Dans cette optique, certaines pratiques du passé, justement, sont à distancier, voire à transgresser, car les lendemains inquiètent de plus en plus. Je dirais même qu'avec le réchauffement climatique et l'anthropocène, la définition même du progrès humain dans lequel le patrimoine s'est inscrit se métamorphose et remet en question nos représentations collectives, celles qui sont liées au productivisme ou à la croissance infinie, par exemple, tout de suite, effectivement, du tourisme, de ses enjeux, du tourisme durable. Comment fait-on ? Il ne s'agit plus de développer le tourisme de manière infinie, parce qu'on prend conscience que les énergies fossiles ne sont pas non plus infinies. Plus encore, je dirais, tout ce qui construisait nos croyances, une nature vierge, conquise peu à peu par les humains, s'estompe au profit, je dirais, d'une perspective plus inclusive, on l'a entendu, de toute la biodiversité. Nous nous pensions, en tout cas, dans la pensée occidentale, ça c'est sûr, surplombant la nature, comme plongée dans un environnement à conquérir, et le cas échéant à préserver, et on se découvre comme une partie intégrante et fragile, d'ailleurs. Les recherches de Philippe Descola, anthropologue au Collège de France, sont révélatrices de ce changement de paradigme qui risque de se diffuser indéniablement dans le champ patrimonial, on l'a vu avec la présentation précédente. La nature, nous dit Descola, n'existe pas, en dehors du discours des hommes, celui surtout inventé par les Européens pour qualifier un système de ressources à exploiter. C'est une abstraction qui crée de la distance entre les humains et ceux qui ne le sont pas, les non-humains, entre la nature et la culture. Au contraire, l'homme fait pleinement partie de ce qui l'entoure, on le découvre, et le nourrit. Nous sommes longtemps crus à part, plongés dans un monde naturel comme des étrangers, dans une sorte de décor et de paysage, nous préexistant, et nous nous découvrons totalement intégrés à l'ensemble, plus encore comme le prolongement direct. Après l'histoire, je dirais, et la culture, dans le fond patrimonial, il est peut-être temps, je dirais, de retrouver la nature avec un grand N, cette fois comme fondement, je dirais, de notre humanité et de notre patrimoine. Ainsi, et sans présager davantage sur ce point, il est utile, en tout cas pour des chercheurs pour moi de s'intéresser sur ce que ça produit, aux relations d'intérêt que se construisent aujourd'hui avec le réchauffement climatique entre les humains et leur environnement. Ça passe évidemment par des formes d'attribution de la valeur qui vont évoluer, des opinions qui se transforment, des jugements qui se métamorphosent sur ce qui nous entoure et ce qui circule dans le temps, dans l'espace ou risque de ne plus le faire finalement, si on continue ainsi. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui et c'est pour ça, il me semble-t-il, qu'on est réunis, c'est de découvrir comment cette question de l'anthropocène impacte le monde du patrimoine, comment on s'en empare, comment on essaye d'apporter des éléments, comment on tente d'y trouver des réponses avec toute cette complexité, évidemment, comme je disais tout à l'heure, la question même du patrimoine, de conserver des choses du passé pour finalement arriver à être, voilà, à une durabilité, ce sens-là est en train d'évoluer. Alors, qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui pour les politiques publiques ? Que doit-on conserver en priorité désormais pour tout le monde, pour les individus et ceux qui s'occupent, je dirais, du patrimoine ? C'est une question d'autant plus importante que je pense que le patrimoine culturel peut être perçu désormais comme une condition de notre humanité, comme une forme de résistance à la finitude, justement, de ce qui nous entoure. Prendre soin, s'occuper des choses, le cas échéant, les transmettre, lutter contre l'obsolescence inévitable engendrée par les dégâts grandissants de l'anthropocène, c'est sur ces éléments-là que désormais nous devons penser, finalement, nos pratiques professionnelles. En tout cas, dans cette période, les acteurs se renouvellent, la sémantique et les modes de légitimité, même du patrimoine, vont se déplacer, présentant des définitions d'ailleurs différentes du patrimoine, plus durables, prenant en compte la biodiversité, mais aussi la biodiversité humaine, si j'ose dire. Les nouvelles expressions se font plus discrètes et plus diffuses. Soulignons la diversité des objets matériels ou immatériels, culturels ou naturels, à considérer et ouvrent, je dirais, de nouvelles perspectives sur la diversité, par exemple, ou évidemment, les aspects plus immatériels des attachements, les attachements, comme je l'ai dit tout à l'heure, à notre environnement. Le milieu associatif, par exemple, contribue non plus désormais à valoriser des personnalités emblématiques, des grandes victoires, mais des éléments plus pragmatiques, plus quotidiens, tel même l'urbanité, finalement, perdue ou supposée perdue dans nos villes ou la biodiversité humaine et non humaine de nos campagnes. Ce sont de nouvelles manières de désigner notre patrimoine, ce qui compte pour nous, qui vont apparaître, où il faut impliquer, par exemple, et on le sait depuis des années, les communautés locales, les environnements, avoir une, comme le dirait Vincent Guichard, avoir une gestion intégrée de nos patrimoines. L'anthropocène nous amène à une refonte du principe même de conservation, une reconnaissance de nouvelles figures moins emblématiques et plus soucieuses aussi du droit des minorités, par exemple, des formes plus populaires ou inclusives de la diversité permettant de prendre en compte la relation des écosystèmes humains et non humains, comme on dit aujourd'hui. Il est temps, en tout cas, de réfléchir à la diversité et à la complexité d'un mot, le patrimoine, toujours en métamorphose avec son temps. Le patrimoine culturel à l'ère de l'anthropocène devient, on le voit, une valeur affective avec des qualités d'attachement, d'émotion, de sensibilité, de lien, des critères, évidemment, de savoir, d'authenticité, mais dans leur diversité. On voit bien comment les lieux, et ce qu'on a entendu juste avant, deviennent, dans leur diversité, aussi des lieux de sensibilisation, de diffusion des idées, de sensibilisation au réchauffement climatique, à l'anthropocène, à la durabilité, au besoin, bien évidemment, de changer nos pratiques dans la conservation, voilà, nos pratiques, dans la perpétuation des formes, nos pratiques, dans la prise de conscience du rôle des lieux et des établissements patrimoniaux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le patrimoine peut faire l'objet d'inventivité, ce qu'il a toujours fait, d'ailleurs, de prise de parole, d'appropriation, voire même d'engagement citoyen. Le patrimoine n'est pas un concept uniquement dédié aux catégories, je dirais, cultivées, aux catégories savantes, mais une manière plus pragmatique de nous relier à ce qui nous construit, de nous relier à la nature et à la culture. C'est un, ça doit être, pour nous, un outil communicationnel, mais aussi relationnel, qui peut évidemment dépasser sa dimension, je dirais, paternaliste ou patriotique pour justement, avant toute chose, faire sens pour les communautés, pour les populations locales, voire être un outil de critique sociale, un outil de démocratie participative pour dépasser et lutter d'une certaine manière pour un monde plus durable et pérenne. Je pense qu'il est temps de conclure, Alain, excusez-moi. Je conclue, le patrimoine culturel, en tout cas, possède une dimension politique indéniablement qui doit et qui peut être mobilisé pour lutter contre des situations jugées iniques et participer finalement à la redéfinition des mesures de valeur du bien commun. Voilà, je vous remercie, je m'apprécie.